Chers amis, soyez-les bienvenus à notre moment de réflexion. Que Dieu vous bénisse en ce moment. Notre sujet du jour, l'Alliance, deuxième mardi. Notre verset à mémoriser, Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci également pour la présence de ton esprit pour nous aider à avoir une bonne compréhension de ta parole. Merci pour ce temps également que tu nous donnes et que nous consacrons à l'étude de ta parole. Alors bénis ta parole, bénis-nous, bénis ce moment, au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer notre réflexion en lisant Genèse 8, le verset 21. Verset 22. Maintenant nous avons deux questions. L'engagement de Dieu envers la préservation de la vie et comment la bénédiction de Dieu répond-elle à cet engagement? L'engagement de Dieu à préserver la vie était un acte de grâce. Ce n'est pas le résultat des mérites humains. Dieu a décidé de préserver la vie sur la terre malgré le mal humain. Amen. Genèse 8, verset 21 que nous pouvons lire. L'éternel sentit une odeur agréable. Et l'éternel dit en son cœur, Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Genèse 8, verset 22 dit littéralement, « Tant que la terre subsistera, c'est-à-dire tant que cette terre actuelle subsistera, les saisons iront et viendront et la vie sera maintenue. » Bref, Dieu n'a pas renoncé à sa création. En fait, le texte suivant qui parle de la bénédiction de Dieu nous ramène à la création originelle avec sa bénédiction. Nous allons le revoir en lisant. Genèse 1 à partir du verset 22. « Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous oiseaux ailés selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. » Verset 28. « Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétisez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Genèse 2, que nous pouvons lire. Genèse 2, verset 3. « Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de tout son œuvre qu'il avait créé en la faisant. Le Seigneur, dans un sens, donnait à l'humanité une chance de recommencer à zéro. » Lisons maintenant Genèse 9, verset 8 à 17. « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de là, soit avec tous les animaux de la terre. » Verset 11. « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arbre dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Verset 14. « Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arbre paraitra dans la nue. » Verset 15. « Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair. » Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Verset 16. « L'arbre sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. » Et verset 17. « Et Dieu dit à Norée, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » » Maintenant, deux questions. Quelle est la signification de l'arbre en ciel? Comment ce signe d'alliance, selon Genèse 9, verset 13, se rapporte-t-il à l'autre signe d'alliance qui est le sabbat? L'expression « J'établis mon alliance » est répétée trois fois dans Genèse 9, verset 9, 11 et 17, maocant le point culminant et l'accomplissement de la promesse initiale de Dieu. Genèse 6, verset 18. « Après la section précédente qui est parallèle au sixième jour du récit de la création, cette section est parallèle à la section concernant le septième jour du récit de la création, le sabbat. » A l'intérieur du texte, la répétition sept fois du mot « alliance » résonne avec le sabbat. Tout comme le sabbat, l'arbre en ciel est le signe de l'alliance. Relisons Genèse 9, à partir du verset 13. Il est dit « J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paritra dans la nue. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants et toute chair qui est sur la terre. » Maintenant, nous allons le comparer avec Exode 31, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Verset 12 « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Verset 14 « Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. On travaillera six jours, mais le septième est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvraises le jour du sabbat sera puni de mort. » Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux et leurs descendants comme une alliance perpétuelle. Verset 17 « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en six jours l'Éternel a fait les cieux et de la terre, et le septième jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » « Ainsi, nous voyons que tout comme le sabbat, l'arc-en-ciel a une portée universelle. Elle s'applique au monde entier, tout comme le sabbat, en signe de création. Existe pour tout le monde, partout, la promesse qu'aucun autre déluge mondial ne surviendra. Existe pour tout le monde, partout aussi. » « Question, la prochaine fois que vous verrez, chers amis, un arc-en-ciel, pensez à toutes les promesses que Dieu nous a faites. Alors, la question, pourquoi pouvons-nous faire confiance à ces promesses et comment l'arc-en-ciel nous montre-t-il que nous pouvons leur faire confiance ? » Que Dieu vous accompagne donc dans votre réflexion. « En conclusion, dirons-nous, j'ai vu aujourd'hui et depuis toujours à quel point les gens sont fascinés et émerveillés lorsqu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel. Mais ceux qui connaissent la parole de Dieu se souviennent de sa promesse. L'arc-en-ciel rappelle la bonté de Dieu envers nous, son peuple. Amen. » Chers amis, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il nous accompagne et nous bénisse abondamment et à demain pour la suite de notre réflexion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501